Alors, bonjour. Je suis Joanne Aubin, directrice des communications à la Société de l'assurance automobile du Québec. Je vous souhaite la bienvenue au dévoilement du bilan routier 2016 et des résultats financiers du Fonds d'assurance automobile de cette même année. Permettez-moi d'abord de saluer le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports, M. Laurent Lessard, ainsi que la présidente et chef de la direction de la Société de l'assurance automobile, Mme Nathalie Tremblay, qui prendront la parole dans quelques instants. J'aimerais souligner la présence parmi nous de représentants des services policiers et des contrôleurs routiers. J'en profite aussi pour saluer les auditeurs qui nous suivent en direct sur Facebook. La conférence de presse sera suivie d'une période de questions animée par M. Mathieu Gaudreau, attaché de presse. Sans plus tarder, j'invite M. le ministre des Transports. Alors, bon matin. Merci d'être là ce matin pour le bilan routier de l'année 2016. Alors, donc, avec Mme Tremblay, on aura l'occasion ensemble de présenter les faits saillants. Alors, donc, ce matin, je suis bien heureux d'annoncer que le bilan routier de 2016 est le deuxième meilleur en 70 ans au chapitre des décès et des blessés graves. Ainsi, le Québec aura, nous, donc, avec une tendance à l'amélioration débutée il y a 10 ans, après une légère détérioration 2015. Donc, si on y va au niveau du bilan, on y aura après ça au niveau de la consultation qu'il y a eu sur la consultation publique en fonction éventuellement du changement de code de sécurité routière et finalement quelques constatations, là, et du travail aussi avec les partenaires, souligner le travail des partenaires. Donc, au niveau du bilan, cette année, globalement, qu'est-ce que c'est? L'année 2016, il y a eu 351 décès sur nos routes, soit 11 de moins qu'en 2015. Le nombre de blessés graves a diminué, lui, de 6,1 %. Bien que les blessés légers soient en hausse de 1,1 %, ils demeurent quand même en baisse de 1,7 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années, qui traduit vraiment cette constance-là. Un clin d'œil à nos jeunes qui ont été souvent montrés du doigt, bien, on va être capable de les montrer en exemple. Pour une quatrième année consécutive d'amélioration, là, du bilan routier des 15-24 ans, c'est une diminution sur cette période-là de 39,5 % des décès, donc sur cinq ans. Alors, aux jeunes qui nous écoutez, donc, on voit que vous avez pris les choses en main et vous êtes en train de faire mentir tous ceux qui vous disaient que vous n'utilisez pas, vous n'avez pas les bons comportements sur la route. Donc, je suis vraiment fier de ce qui a été fait au niveau des campagnes de sensibilisation du travail des jeunes dans la responsabilisation de conduire ou d'adopter les meilleures pratiques lorsqu'ils sont au volant. Mme Tremblay aura l'occasion de vous faire, donc, part en détail des statistiques qui composent aussi le bilan, beaucoup mieux que moi. De notre côté, vous avez pu prendre connaissance qu'on a eu une consultation publique avec la Société d'assurance automobile du Québec. On a décidé d'aller en direct à la population. Bien des organismes et organisations nous avaient, donc, donné des orientations pour une consultation qui donnera lieu à des changements au cas de sécurité routière, mais la population n'avait pas été impliquée en direct. Alors, donc, à travers nos deux mandataires, donc, les coporte-paroles, finalement, qui ont fait le tour du Québec, donc, Mme Claudia Di-Aurio et M. Alain Gelé, ils ont fait le tour du Québec et ont rencontré plus de 150 groupes, 250 citoyens. En plus, on avait… les gens pouvaient participer directement sur le site web. On a eu 7 700 personnes. Je tiens à vous remercier. Ils nous ont donné leur point de vue, leur opinion sur les différents aspects de la sécurité routière. Donc, il y allait autant la ceinture, la distraction, l'alcool, le volant. En fait, tous les sujets étaient permis. Nous sommes à consigner, donc, le fruit de la consultation qui nous permettra, après ça, de le traduire, là, au niveau des changements, soit de la loi, soit de nos stratégies, soit de nos politiques, soit, donc, de campagnes de sensibilisation. Alors, donc, on avait, donc, des objectifs, des points de vue de tous les participants, qui nous aideront à accomplir, donc, notre mandat. L'amélioration, donc, qu'on dit aussi, un blessé, c'est un blessé de trop, un accident, c'est un accident de trop. Je tiens aussi à mentionner les principales causes aussi de décès ou de blessés, souvent liés à la vitesse. Il faut encore le dire, j'invite encore la population à être prudent sur nos routes. Donc, les distractions, comme le cellulaire au volant, sont encore la deuxième cause la plus importante. L'alcool au volant, on ne le dira jamais assez. Donc, on ne peut pas conduire, boire et conduire. C'est encore un comportement qui est répréhensible. Et puis, pas plus, qu'on devra aussi s'ajuster pour dissuader les gens de conduire et de consommer des drogues. Et nécessairement, la fatigue au volant, qui est une cause encore importante d'accidents sur l'ensemble de notre réseau. Je suis convaincu qu'en faisant de la sensibilisation, de la conscientisation, tout ne passe pas que par la loi. Mais parfois, la loi doit être aussi dissuasive pour amener des changements de comportement. Mais c'est un ensemble, un mix d'actions qui a été fait par la Société d'assurance automobile. Je tiens à saluer votre travail, Nathalie, votre organisation. Toujours là pour essayer d'aider, de trouver de nouvelles manières de rentrer dans les comportements des usagers. Et pour les sensibiliser à l'impact qu'on a quand on conduit un véhicule, c'est sa responsabilité à soi. Mais aussi celle des autres. C'est sans compter, avant de vous passer la parole, sur le travail des partenaires, que sont les forces policières qui sont ici représentées ce matin. Donc, sur votre façon d'intervenir sur les routes, sur votre façon d'analyser aussi le comportement et d'intervenir de façon ciblée, là où il y a une gestion de risque qui le conditionne. Ainsi que sur nos contrôleurs routiers, la Société d'assurance automobile du Québec, qui s'assure que les véhicules qu'ils utilisent sur l'ensemble du réseau sont sécuritaires et que si on est capable de détecter avant de partir, avec des rondes de sécurité et bien d'autres, donc des véhicules, donc si les véhicules sont en bon état, si on a une conduite adaptée nécessairement, on fera partie donc de cet environnement de conduite sécuritaire. Alors donc, sans plus tarder, pour aller un petit peu plus loin dans le détail, je vais laisser donc la parole à Mme Tremblay, qui, elle, connaît bien la Société d'assurance automobile, puisqu'elle est sa PDG. Alors, Mme Tremblay, à vous la parole. Merci et bravo à l'ensemble des participants, puis bravo à toute la population qui fait attention à sa conduite pour qu'on ait encore un meilleur bilan routier pour les prochaines années. Merci, vous êtes parti avec mon texte. Oui, je suis parti avec ton texte. Oui. C'est ça quand j'en prends à trop. Alors, ça, ça va être à moi. Ça, ça va être à moi. Ça, ça va être à vous. Ça, ça va être à vous. C'est bon ça. Merci. Alors, merci, M. le ministre. Bonjour à tous. Je suis également ce matin très heureuse que le Québec retrouve un bilan routier marqué par un nombre de décès et de blessés graves moins élevés sur nos routes. Je vous dirais que d'autant plus que nos six premiers mois de l'année 2016 nous ont fait craindre le pire. En effet, la tendance en début d'année laissait croire à une augmentation du nombre de décès pour l'année. Ce constat nous a amenés, avec les policiers et nos partenaires, à accentuer les appels à la prudence au début de l'été. On a constaté d'ailleurs une diminution importante en juillet, en août et en septembre, qui nous ont confirmé que notre appel avait été entendu et on a pu enregistrer au Québec le plus bas nombre de décès pour ces trois mois des 16 dernières années. Les faits marquants maintenant du bilan routier pour les différentes catégories d'usagers de la route. Alors, comme le disait le ministre tout à l'heure, pour une quatrième année consécutive, on a moins de décès chez nos jeunes de 15-24 ans. C'est une baisse de 12,7 % par rapport à 2015 et bien sûr 39,5 % au cours des cinq dernières années. C'est clair que nos jeunes demeurent surreprésentés dans les accidents, mais je pense que les projets qu'ils ont faits au cours des dernières années sont vraiment dignes de mention et montrent que nos jeunes prennent leur sécurité à cœur. Et je me joins au ministre aujourd'hui à mon tour pour les féliciter et les encourager à poursuivre dans cette direction. Un autre groupe d'âge, où l'on note cette année une nette amélioration, est celui des 75 ans ou plus, où le nombre de décès est passé de 68 à 55, soit une baisse de 17,1 %. C'est d'autant plus remarquable que l'année dernière, en 2015, pour ce même groupe d'âge, on avait une augmentation de décès sur les routes de 70 %. Donc, par rapport à l'an dernier, ce que l'on peut dire aussi de ce groupe d'âge, c'est que l'on retrouve moins de décès chez les conducteurs et les passagers. Par contre, on a plus de pertes de vies sur les piétons. C'est clair pour nous qu'avec le vieillissement de la population et le fait que nos personnes âgées soient beaucoup plus actives qu'avant, cette clientèle demeurera pour nous une attention sur laquelle on s'accordera au cours des prochaines années. Une autre donnée qui est encourageante cette année est du côté des cyclistes, où on constate une amélioration avec des décès qui sont passés de 9 à 8 ou encore une baisse des blessés graves de 15,8 %. Pour nos cyclistes, il s'agit là de leur meilleure amélioration depuis 1978. Malheureusement, 2016 révèle aussi des statistiques qui sont préoccupantes. D'abord, chez les piétons, avec 63 décès en 2016, comparativement à 45 en 2015. C'est une hausse de 40 % et une augmentation de 8,6 % par rapport à la moyenne 2011-2015. Même constat du côté des motocyclistes, où on compte 4 décès de plus cette année, pour un total de 54. Il s'agit d'une augmentation de 22 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Et vous savez bien que l'on constate que le nombre de blessés graves a diminué de 5,7 % comparativement à 2015. En considérant tous les types de blessures, le nombre total de motocyclistes accidentés a augmenté. La consultation publique sur la sécurité routière est venue nous confirmer que la sécurité des piétons est un enjeu qui est pour nous prioritaire. Il est clair que la protection des usagers les plus vulnérables doit être prise en charge collectivement. C'est un défi de taille que nous avons à relever au cours des prochaines années. Le constat que nous avons fait chez les motocyclistes, jumelé à une augmentation de 4,5 % en un an de motos immatriculées, a amené la société, les services policiers et la Fédération des motocyclistes du Québec à proposer une nouvelle initiative qui se tiendra en mai prochain. En tenant deux journées sur la sécurité en moto, on vise à ce qu'il soit mieux outillé afin d'aborder la prochaine saison en toute sécurité. Finalement, en ce qui concerne les résultats financiers du régime d'assurance automobile, il a enregistré en 2016 un surplus de 795 millions de dollars et son niveau de capitalisation a atteint 132 %, et ce, en considérant la baisse des contributions d'assurables, d'assurance par dons effectifs pour 2016, 2017 et 2018. Cette situation financière s'explique principalement par des variables économiques plutôt que par des améliorations significatives du bilan routier. Compte tenu de l'incertitude des marchés financiers et de l'obligation première du régime d'honorer ses engagements envers les accidentés de la route, il serait prématuré d'anticiper une nouvelle baisse des contributions d'assurance. La société a d'ailleurs amorcé sa réflexion pour les contributions d'assurance 2019-2021 et fera connaître sa proposition à l'automne prochain. Alors, en terminant, au-delà des chiffres, pour nous, l'amélioration du bilan routier signifie des drames évités et des vies sauvées. C'est en pensant aux personnes que l'ensemble des employés de la Société de l'assurance automobile trouve sa principale motivation à poursuivre ses efforts pour améliorer le bilan routier, comme le témoigne d'ailleurs notre nouveau plan stratégique déposé en 2016. Monsieur le ministre, je peux vous assurer qu'avec nos partenaires, dont je salue la présence aujourd'hui des représentants des différents corps policiers, nous mettrons tout en œuvre pour réaliser notre ambition de rapprocher le bilan routier du Québec des meilleurs au monde. Alors, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada